... ... ... Bismillahirrahmanirrahim 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 Allah nous dit dans le sens du verset O vous qui croyez il y a parmi, il se peut que parmi vos enfants vos femmes et vos enfants ils deviennent vos ennemis le jour du jugement alors prenez-y garde, prenez garde sa femme ou bien son mari qui l'a qui l'a épousé décidément selon les ordres d'Allah sa femme qui l'a protégée ou son époux qu'elle a tant aimé, le jour du jugement il se peut qu'elle soit ou qu'il soit son ennemi l'ennemi c'est un grand mot l'ennemi, quelqu'un que la personne veut son mâle, quelqu'un que la personne s'éloigne d'elle il se peut aussi que ces enfants pour lesquels on a travaillé on s'est fatigué on a tant chéri sur lesquels on a tant dépensé qu'on a tant consacré de temps il se peut aussi que le jour du jugement ils deviennent des ennemis pour le père ils deviennent ennemis pour la mère et dans quel cas ? dans quelle situation ? et quelle est la raison ? alors que le père ou la mère a tout donné à son enfant alors que le père ou la mère a tout dépensé pour lui il ne lui manquait rien il a bien mangé il s'est bien vêtu le père et la mère ont tout investi pour lui il a bien étudié aussi alors pour quelle raison il devient ennemi dans ce bâton ? dans l'au-delà ? pour quelle raison ? le père quand il verra son enfant ou l'enfant quand il verra son père ou le père quand il verra sa femme il va vouloir se sauver ils seront ennemis la raison c'est que ce père-là n'a jamais demandé à son fils est-ce que mon fils tu as déjà prié ? as-tu prié ? veux-tu que je t'apprenne à prier ? veux-tu que je t'apprenne des enseignements de l'islam de ce qu'aba j'aime et de ce qu'aba il n'aime pas les choses qu'aba nous demande de s'éloigner les choses qu'aba nous demande de faire jamais de sa vie ce père n'a enseigné à sa femme n'a enseigné à ses enfants l'islam alors malgré qu'il a tout donné à ses enfants le jour du jugement ils seront émis ses enfants le jour du jugement quand ils seront debout tous dehors à ta alors Allah leur demandera pour quelle raison n'avez-vous pas prié ? quelle réponse donneront ces enfants-là ? sans aucune hésitation ils nous diront notre père certes nous a tout donné dans ce monde mais il ne nous a pas appris à prier il ne nous a pas enseigné l'islam il ne nous a pas enseigné tes ordres il y a Allah alors ce sera ce jour-là où ces enfants seront ennemis avec leur père et de la même façon la fille sera émise de son père que de sa mère des fois on dit à nos enfants est-ce que tu as prié mon fils ? est-ce que tu as prié ma fille ? et ils partent les enfants ils partent un peu énervés des fois on connait un peu la crise d'adolescence pour certains enfants mais il ne faut pas hésiter à le faire il ne faut pas se décourager être toujours derrière eux et leur dire cela as-tu prié ? as-tu fait tes prières ? pourquoi ? parce que la première des choses quand je lui dis as-tu prié ? je me décharge de cette responsabilité devant Allah le jour du jugement cet enfant-là que j'ai tant chéri il ne pourra pas dire Allah mon père il ne m'a rien dit oh Allah ma mère elle ne m'a rien dit non tu as fait le nécessaire tu l'as encouragé à prier tu l'as motivé pour prier tu l'as motivé pour obéir Allah subhanahu wa ta'ala et aussi même s'il ne comprend pas aujourd'hui un jour ou l'autre il va se rappeler mon père j'avais un homme il me disait tout le temps de prier j'étais dans les rêves et dans les gardes j'étais uniquement dans ce que je pensais de correct mais finalement ils ont raison je me souviens comment ils étaient avec moi donc de la même façon il ne faut jamais jamais se décourager avec ses enfants toujours derrière eux as-tu prié ? voilà c'est quoi l'obéissance et aussi il arrive que la personne l'homme soit occupé avec sa femme et ses enfants ou bien la femme soit occupée avec son mari et ses enfants et ne consacre aucun temps à l'obéissance d'Allah subhanahu wa ta'ala elle ne consacre aucun temps à l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala elle passe du temps elle prend du plaisir à rester avec sa famille mais elle a oublié les heures d'Allah elle ne consacre même pas son temps un temps minimum pour adorer Allah subhanahu wa ta'ala pour prier et pour le remercier de tous ces bienfaits qu'Allah lui a donné alors à ce moment là les enfants diront et sa femme lui dira le jour du jugement il croit Allah certes il a passé du temps avec nous mais c'est de sa faute ce n'est pas nous qui l'avons détourné mais c'est lui qui l'assurait bien mes chères frères mes chères soeurs ce message est très important certes profiter avec sa famille mais aussi ne pas oublier le delà ne pas oublier ce jour où on sera questionné ce jour où Allah va nous questionner ce jour où l'homme et la femme seront ennemis ce jour où l'homme va vouloir fuir sa femme l'homme va vouloir fuir ses enfants l'homme va vouloir fuir ses parents va vouloir fuir ses frères et soeurs ce jour là il va me dire un jour tous vont être ennemis et chacun va vouloir essayer de sauver sa peau chacun va vouloir essayer de se sauver devant le châtiment car tout est devant lui ce jour là l'enfer sera devant lui il sait à quoi l'apprend à sa femme il ne va penser qu'à lui il ne va penser qu'à sa personne il va oublier les frères il va même pour se sauver accuser l'autre pour se sauver il va accuser son père il va accuser sa mère il va accuser ses enfants et ce sera là les ennemis oh vous qui avez cru il se peut que vos enfants et vos femmes soient vos ennemis ce jour là ce jour du jugement donc la question n'est pas simple et cette situation n'est pas simple alors c'est pour cela qu'un bon subhanahu wa ta'ala nous dit on est au dégare et pourquoi ils sont ennemis car le seul lien qui vient entre eux entre la femme et son mari et le lien qui vient entre le père et son fils ou la mère et sa fille c'est des liens matériels ils ont oublié au-delà ils ont oublié à cause c'est un grand problème et ça arrive certaines situations qui arrivent et peut-être qui concernent certaines personnes le père qui joue au jeu d'hasard il va jouer au tiercé ou bien au loto ou bien au gratteur vous savez les jeux d'hasard et il envoie son enfant il ne se rend pas compte il envoie son enfant vérifier s'il a gagné ou il ne l'a pas gagné ou bien il envoie son enfant remplir pour lui pour gagner au lieu de lui montrer le bon exemple il lui donne l'exemple de la perte alors que le père pour son enfant c'est tout ce qu'il y a de plus grand c'est tout ce qu'il y a de plus fort c'est un modèle un exemple alors en agissant de cette façon là il donne le mauvais exemple et il lui trace un chemin qui est le chemin de la perte des fois même certaines familles se mettent d'accord on dit tel jour on va jouer tous ensemble peut-être qu'un de nous va gagner peut-être la chance va nous tourner quand même nous en prédire mes chers frères mes chers sœurs le père a un rôle et une responsabilité un rôle d'exemple envers ses enfants soit il montre le bon exemple soit il montre le chemin de la perte soit cet enfant là voit son père comme un exemple de réussite soit il voit cet enfant là il voit son père comme un exemple de destruction et de perte et il va le suivre dans cette désobéissance et en tant que père je dois demander des comptes à mes enfants et je dois les surveiller ce n'est pas possible que mon enfant que j'habille vienne avec des nouveaux amis un charlin avec une nouvelle paire de baskets ou avec un nouveau téléphone dernier cri que je ne lui ai pas acheté et je ne lui pose pas la question alors qu'il n'a pas d'argent il n'a pas les moyens de s'offrir ces choses là et je ne lui demande pas des comptes et je dis mon fils où tu as eu cet argent là où tu as eu ces biens là comment tu les as acquis car si je ne le dis pas c'est comme si je m'associe à ce qu'il a fait c'est comme si je partageais sa désobéissance l'enfant il ne travaille pas il a les dernières baskets le dernier téléphone et je ne dis rien c'est comme si je participe à son nom alors que si je lui demande des comptes tous les jours à mon fils à ma fille je vérifie c'est comme cela qu'il pense dans le droit chemin c'est comme cela même eux ils vont ressentir que mon père et ma mère sont derrière moi c'est comme cela que je vais les éduquer dans le droit chemin des fois bien même certains enfants ils envoient leurs parents en pèlerinage pour le alors que ces enfants là ne travaillent même pas alors que ces enfants ils n'ont même pas les moyens à la base de se vêtir alors comment ils le font pour envoyer leurs parents et les parents ne se posent même pas la question mais mon fils ou ma fille ou tu as acquis ces richesses là cet argent là pour m'envoyer non mais là j'ai un frère ma chère soeur c'est très important ces points là toujours se poser les questions d'où vient cet argent là Allah subhanahu wa ta'ala me dit même le jour du jugement il va nous questionner plusieurs questions sur la jeunesse dans quoi on l'a dépensé sur le temps dans quoi on l'a consacré et sur les biens Allah va nous poser deux questions sur les richesses comment on les a acquis et dans quoi on va les dépenser imaginez-vous comment j'ai acquis ces richesses là et aussi de quelle façon je les ai dépensées alors si je les ai utilisées dans le mal je les ai acquis dans le mal comment va être la situation de la personne les savants nous disent l'illicite l'illicite ne dure pas il ne peut pas durer et s'il dure il n'est pas utile même si la personne elle a acquis beaucoup de biens dans le haram dans l'illicite un jour elle va se séparer de ces biens là et le jour du jugement ce sera la catastrophe pour elle le jour du jugement ce sera la destruction et la catastrophe pour cette personne là dans le delà Allah va le questionner d'où tu as acquis ces richesses et comment tu les as dépensées dépensées c'est pour cela que mes chers femmes mes chers sœurs pour conclure Allah nous dit oh vous qui croyez parmi vos femmes et vos enfants ils peuvent devenir des ennemis pour vous le jour du jugement alors prenez garde transmettez-leur soyez derrière eux ce n'est pas uniquement la réussite scolaire mais aussi il faut leur apporter cette réussite spirituelle leur faire connaître Allah subhanahu wa ta'ala faire en sorte qu'ils obéissent à Allah et être derrière eux même si c'est difficile même si c'est dur même si ils ne sont pas tant même si le Seigneur toujours je suis derrière est-ce que tu as acquis où tu étais dans quoi tu as dépensé c'est ça le message mes chers femmes mes chers sœurs et de cette façon là nos enfants vont rentrer dans le droit chemin de cette façon là on aura une communauté éduquée voilà ça merci